– Alors effectivement, l'économie de la donnée est doublée d'une économie de l'attention, mais qui s'est transformée au fur et à mesure une économie de l'émotion et une économie aussi de l'opinion. Et qui dit l'économie de l'opinion, de la manipulation de l'opinion, c'est une économie de l'influence. Et un des gros problèmes effectivement liés à ce développement économique particulier, c'est la capacité de pouvoir être intrusive dans les modes de vie des personnes, dans les modes de pensée. Et ces équipements informatiques avec ces promesses de logiciels qui vont nous faciliter la vie et tous les assistants, on les voit bien, ils sont au cœur de nos vies, de nos maisons, de nos chambres à coucher et bientôt à l'intérieur de notre corps, ils sont tellement proches de notre corps et vu la miniaturisation possible des équipements, certaines personnes vont trouver agréable de se faire, dans tous les cas pratiques, d'avoir intégré des composants de nanotechnologie dans les corps. Les chiens sont déjà pucés, les animaux sauvages sont déjà pucés et les humains sont, me semblant-ils, en passent de le devenir. – Et puis cette captation ou cette emprise sur le psychisme des individus, est-ce que ça a été planifié, est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est conséquence en fait du développement des technologies ? – Je crois qu'il y a une véritable opportunité autour des capacités du numérique à pouvoir satisfaire aussi des besoins fondamentaux de l'humain. Et si nous reprenions la pyramide des désirs humains ou des besoins fondamentaux humains, on verrait bien qu'à tous les niveaux peuvent se trouver des techniques numériques qui permettent de satisfaire ces besoins d'être en sécurité, d'être connu, de créer, etc. Donc aussi cette omniprésence du numérique et cette permanence du numérique est quand même conçue pour alimenter cette économie en produisant des données en permanence. Donc il y a bien, me semble-t-il, une volonté de dominer en projetant des techniques informatiques, des technologies, des services à distance et en soumettant les usagers à les utiliser, ces technologies. Donc il y a bien, me semble-t-il, un projet d'universalisation du monde, de plateformatisation du monde, de cette mise en données du monde dans une optique toujours de rationalité économique et de performance économique. Donc cette logique du profit de rationalité existe, de même que cette idéologie de réduire l'incertain, de maîtriser les risques. Et on l'a vu aussi à partir du XVIIIe siècle, où on avait une foi dans la science et la technique, qui allaient permettre de résoudre tous les problèmes du monde. Et il y avait un grand espoir, effectivement, de pouvoir transformer le monde par une approche scientifique. Et là, l'approche scientifique est poussée à l'extrême, de façon à ce qu'on nous fasse croire que le risque zéro n'existe plus, puisque non seulement nous sommes dans le temps permanent, du temps quasi réel, mais nous sommes déjà dans du temps prédictif, puisqu'on sait où vous êtes, qui vous êtes, ce que vous faites, avec qui, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. On sait prédire vos prochains mouvements. Et là, on en revient peut-être à ces systèmes de géolocalisation, qui sont aussi apparus d'une façon assez intrusive pour des services à l'utilisateur, alors que le GPS est quand même une arme de guerre, comme l'a été, à son temps, pensé les technologies de communication. Donc ce téléguidage à distance et cette capacité de surveiller ce qui se passe à distance et de contrôler ce qui se passe à distance, c'est-à-dire que si on se replace dans le contexte de la maîtrise des mouvements possibles par la géolocalisation des individus, on peut penser que ceux qui maîtrisent les mouvements maîtrisent la vie humaine, puisque la vie humaine est mouvement et déplacement. Donc on voit une concentration du pouvoir dans les mains de certains acteurs du fait de la connaissance totale des comportements, des goûts et de cette quantification du monde. C'est-à-dire qu'on arrive à mettre en données à peu près tout, même ce qui n'est pas quantifiable, et aussi mesuré. Donc on est dans une société où on mesure, on quantifie, où on pilote par des données qui sont quantifiées. Et on en revient toujours à la base de l'ordinateur, qui est un calculateur avec une unité arithmétique et logique. Donc toute la complexité du monde doit être codée avec un langage binaire, dont l'alphabet de base comporte deux éléments, et toute la complexité du monde doit être résolue par des programmes mathématiques ou statistiques. Et ceci dit, quand on arrive à calculer, à prédire, on arrive à manipuler, on voit bien que cette économie de l'influence prend toute sa dimension, y compris au niveau des recommandations qui sont faites. Donc on est en train de noter tout le monde. On a pris cette habitude de dire on aime ou on n'aime pas, d'attribuer des notes. On est dans une société de la notation, qui peuvent être aussi complètement influencées. On voit apparaître des pratiques commerciales basées sur des influences, avec des réseaux sociaux qui promeut ce type d'activité. Si vous demandez à un jeune ce qu'il veut faire, peut-être qu'il aura l'occasion de vous dire qu'il veut être cyber-influenceur. Donc l'influence est devenue un métier à part entière et est devenue une façon de pouvoir faire du business, de faire du business, y compris dans le monde politique. Et pourquoi on a cette convergence ? Parce que tous les outils du marketing, de la publicité, de la personnalisation des services, c'est ce qu'on nous promet avec Internet, c'est des services sur mesure et personnalisés, eh bien on a très bien profilé les individus, donc les ciblés, pour leur apporter des contenus qui correspondent à ce qu'on a envie qu'ils accèdent. Et pour les faire agir d'une façon à pouvoir consommer, mais aussi peut-être à pouvoir orienter des choix politiques, notamment lors des processus de votation. Mais l'influence aussi agit dans la façon d'atomiser la société, puisque chacun a sa bulle informationnelle, a sa propre vision du monde, de par les techniques de personnalisation qui sont accessibles sur Internet. Et dans cette atomisation de la société, si chacun a une référence différente, ça sera difficile de faire société, justement, d'être ensemble, alors que la base commune n'est plus la même.